Comme dans tout traitement de texte, vous pouvez aller sélectionner certains mots avec l'outil texte, avec l'outil texte, certains mots, et leur mettre une graisse ou une couleur différente. Donc vous avez la palette caractère qui est quelque part, on avait été la chercher par menu fenêtre, texte caractère. Vous avez la police qui est là, et bien sûr il y a plein de polices qui sont disponibles. Et certaines polices ont des variantes, notamment on peut passer de régulard à bold. Et donc le texte qui était sélectionné est maintenant en bold. Voilà, ça se voit, je crois. Bien. On peut aussi changer la couleur du texte, c'est pas interdit. Si vous voulez, je sais pas ce que vous allez faire, mais on sélectionne le texte, la couleur de fond est actuellement du noir. Je vais aller mettre du rouge par exemple, et voilà. Ça parait pas en rouge parce que c'est en négatif, mais là si on clique à côté, voilà. Voilà, et donc ça aussi, ça peut être intégré à la bibliothèque, comme ça quand vous récupérez votre bulle, vous avez déjà certains mots que vous allez remplacer par d'autres, qui sont gras. Vous allez sélectionner, retaper. Ici, je vais pas vous parler des styles de paragraphe et de caractère. Je pense que vous allez faire les choses manuellement. Voilà. Merci. Merci.